Qu'est-ce que l'homme est la vocation divine ? Comment peut-il faire cette divinité qui est en lui et comment peut-il la retrouver ? Il y a un symbole qui est utilisé dans la Genèse, c'est le symbole du serpent. Le serpent, c'est cette voie intérieure de l'homme qui le pousse à faire, comme dit Paul, ce qu'il ne voudrait pas faire et à faire ce qu'il ne voudrait pas faire et à faire ce qu'il ne voudrait pas faire. C'est un symbole qu'on retrouve à l'époque de la Bible, mais même avant. Et j'aimerais vous rappeler, vous connaissez cette légende de Gilgamesh, où l'on retrouve le symbole du serpent. Gilgamesh a perdu son ami intime, Enkidu, et il se rend compte qu'il est mortel. Alors il se dit, il faut que j'aille à la quête de l'immortalité. Et on lui dit, mais oui, il y a quelqu'un qui a échappé au déluge, il y a longtemps, indulgé par les dieux, qui s'appelle Koutanapistin, et lui pourra te donner la clé pour avoir le mentalité. Alors il va voir Koutanapistin, et Koutanapistin lui indique une plante qui peut lui procurer la Genèse éternelle. Alors il va, il apprend, et au dernier moment qui lui arrive, à ce malheureux Gilgamesh, il se fait voler la plante par un serpent. Il y a cela. Le serpent, finalement, c'est cette voix intérieure qui nous fait perdre notre divinité, notre immortalité, à laquelle nous sommes appelés. Comment cela ? Ce serpent intérieur nous fait goûter de la bonté de Dieu. Il trouble notre intelligence, comme il fait à être humain, en lui disant, mais tu ne peux manger d'aucun fruit. Dieu n'a jamais dit ça. C'est simplement un seul fruit. Ah mais si, si tu manges de ce fruit, tu traînes le mortel. Corruption d'intelligence. Corruption du désir aussi. Quand l'être humain voit l'âge de la connaissance du mal, du bien, il trouve que cela délisirable. L'être humain pourrait prendre, pourrait désirer tous les autres arbres, mais bien sûr, il se focalise sur ce qu'il ne devrait pas désirer. Corruption du désir. Ce désir n'est pas mauvais en soi. C'est l'objet, je dirais, qui est mauvais. Et puis aussi corruption des sens, des cinq sens, qui goûte notamment, puisque l'être humain prouve, le fruit qui goûte, ce fruit qui ne devrait pas goûter et qui l'entraîne vers la mort. Voilà cette voie intérieure qui nous fait goûter de la bonté de Dieu, qui corrompt notre intelligence, nos désirs, nos sens, et qui nous fait chuter de notre grand divin. Le grand de l'homme, ce n'est pas ce qu'on dit. Dieu a créé l'homme à son humain, c'est-à-dire à son humain divine. Il lui a donné la divinité. L'être humain est appelé à recevoir cette divinité et à vivre en correspondance avec les commandements divins pour épanouir cette divinité qui est en lui. Mais le grand de l'être humain, c'est de pouvoir être Dieu, être divin, sans l'être divin, sans respecter les commandements divins. L'être humain doit se hisser par ses propres forces, au nom de Dieu. Le drame, aujourd'hui, de notre société, ce n'est pas le lier de la divinité de l'homme, mais c'est de pouvoir couper l'être humain, tout transcendant, et de Dieu. Et donc de plonger l'homme, l'être humain dans le malheur. L'homme se retrouve nu après, c'est-à-dire déchu. La divinité est symbole de la déchéance. Les esclaves sont nus. Quand on veut humilier quelqu'un, on le met nu. L'être humain, qui se coupe de Dieu, va se tourner vers des idoles, comme l'argent, comme le consumérisme, cette volonté effrayée de consommer, de consommer. Il court alors à son propre malheur, à sa destruction, à la vie d'harmonie avec les autres et à sa rupture, la rupture avec l'environnement. Lorsque son Dieu court à sa perte. Et pourtant Dieu ne désespère pas de l'être humain. Juste après la chute, il le court, il lui donne un traitement pour lui redonner une dignité. Comment se fait ce relèvement à l'être humain ? Paul nous dit, voilà, par un seul homme, la mort est rentrée. C'est-à-dire, l'être humain, en se coupant de Dieu, a entraîné sa propre mort. Mais par un seul autre homme, par le Christ, la vie est rentrée pour la multitude. C'est-à-dire qu'il nous dit, si nous mettons notre conscience dans le Christ, si nous écoutons sa parole, si nous mettons en pratique les conseils qui nous donnons, nous retrouvons notre homme divin. Pas par notre conscience, mais par l'être et la seule grâce du Christ. Le chemin du Christ n'est pas un chemin tapis, un tapis rose. C'est maintenant le troisième texte que nous avons eu, le chemin du Christ. Lui aussi a été confronté à ses démons intérieurs. Lui aussi a eu ce serpent intérieur qui lui a, qui l'a incité au pouvoir. qui l'a incité au maternisme, quand il dit « transforme ses pierres en peintes » qui l'a incité à l'idolatrice. Mais à chaque fois, ce qui lui a permis de surmonter ses démons, c'est cette parole divine qui l'a récité, ruinée et dont il peut se rappeler. Lui, l'homme ne dit pas simplement de fin. Une parole divine qui lui revient. Tu n'entreras pas le Seigneur pas. Une parole divine qui lui revient. Tu adoreras Dieu seul. Une parole divine qui lui revient. C'est-à-dire que nous sommes invités, nous aussi, censés, à méditer cette parole divine pour pouvoir puiser une force qui nous permettra de traverser les tentations intérieures, de pouvoir clouer le Père, si j'en veux dire, à ce serpent intérieur qui m'amuse à nous couper de Dieu. C'est la deuxième idée de ce texte. L'homme qui suit le Christ retrouve sa place divine. Pour conclure, j'aimerais rappeler les deux idées pratiques. L'homme sans Dieu court à sa paix. L'homme qui suit le Christ retrouve sa place divine. Bien chers soeurs des frères et puis, cette période de carême reste l'occasion de renouer qu'ils avions perdu cette habitude à la méditation chrétienne de la parole de Dieu reflété dans la vie. Amen. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.